Recette Fruits des bois Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne NoSoussideCarp, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vais être opportuniste C'est à dire que je vais faire une vidéo roulage Donc là je n'ai pas de micro, tout ça parce que je n'ai pas encore été plus loin dans mes recherches Vous m'avez envoyé, vous avez été plusieurs à m'envoyer des liens, il faut que je regarde tout ça Mais je pense que si je parle assez fort, vous devriez m'entendre Donc je vais être opportuniste, c'est à dire que j'ai besoin de rouler pour amorcer un petit poste Et donc pour ce faire, il y en a plusieurs qui m'ont demandé que ça les intéressait d'avoir la recette fruits des bois Que j'ai utilisé sur la dernière vidéo Et pour en revenir à la dernière vidéo, je ne me suis pas expliqué plus que ça Mais en fait, je suis encore puceau pour cette année les gars et les filles Et oui parce que la vidéo je l'ai tournée un tout petit peu avant le 2019 Mais comme je savais que vous, vous alliez l'avoir en 2019 J'ai fait le gars qui était en 2019 quoi Enfin j'ai fait le gars, je n'ai pas cherché à vous mentir C'est juste que je savais que vous seriez, qu'on serait début d'année Au moment où vous l'auriez visualisé Mais non non, je suis puceau pour cette année 2019 Je n'ai pas fait un seul poisson pour le moment Donc, mais on va, comment dire, remédier au problème Bien sûr, grâce aux petites bouillettes fraîches maison Et un choix de poste adéquat pour la saison qui est bien fraîche là en ce moment Donc, je vais revenir un petit peu sur les farines Alors pour certains, ceux qui regardent les vidéos, voilà, c'est un peu du remâché Vous êtes plusieurs à me demander où est-ce que je prends mon soja Alors le soja, en fait, moi je le prends en coopératif biologique Parce que sur le secteur ici, il n'y a que là que j'en trouve Ça m'est arrivé d'en prendre sur rouletébouillette Mais comme je l'ai dit une fois, je n'aime pas trop la texture en fait du soja que fournit sur rouletébouillette Je n'en ai pas commandé ailleurs pour tester Comme j'en trouve facilement ici Bon certes, c'est 2 euros, un truc comme ça les 500 grammes Bon, c'est un petit peu cher, si on prend en plus gros, forcément ça va être mieux Mais je l'aime bien, alors du coup je me dis, voilà, je reste là-dessus pour le moment Donc, moi je la trouve en coopératif biologique Voilà, alors je ne sais pas si vous avez ça dans vos coopératifs biologiques par chez vous Sinon, prenez-la sur des sites de roulage Et puis, dites-moi ce que vous en pensez Moi, je la trouve un petit peu trop granuleuse, celle de rouletébouillette Voilà, j'essayerai peut-être une autre La semoule de blé fine, je la prends comme ça Panzani, après, ils en font à la coopérative bio Quand je vais à la coopérative, je n'ai pas de semoule de blé Eh bien, j'en prends en même temps, quoi Elle est à peu près au même tarif que dans les supermarchés Donc ça, c'est, voilà, la semoule fine de supermarché Et la farine de maïs, celle-ci vient de la coopérative biologique aussi Mais on peut prendre dans les supermarchés Intermarché, Leclerc et tout le team, là On peut prendre aussi la fine fleur de maïs C'est encore plus fin, ça marche bien, je l'ai déjà fait C'est des boîtes en carton, vous savez, maïzena, je crois Avec marqué fine fleur de maïs, ça marche très bien C'est blanc, c'est très très fin Un peu plus fin que celle-ci, mais ça y va très bien Voilà, ensuite je vais mettre un peu de sel Je vais mettre un peu de sucre en poudre Mon petit fidèle miel liquide que j'aime bien Et l'arôme, donc le fameux arôme fruit des bois Que Patrice m'a donné lorsqu'il était venu pêcher avec moi Qui, voilà, j'adore quoi, franchement j'adore l'odeur Pour ce faire, après nous allons rajouter forcément des œufs Et ce sera tout, il n'y aura pas d'assis Il va y avoir un petit peu de lait en poudre pour veau Voilà, que vous pouvez trouver en coopérative agricole Voilà, du lait en poudre pour veau, classique On peut remplacer par du lait en poudre pour bébé Mais je pense que le lait en poudre pour veau est plus protéiné Plus, voilà, c'est fait pour les bestiaux quoi Et nous on pêche du bestiaux, non ? Bon voilà, après en termes d'outils J'ai sorti la petite seringue Alors ça vous pouvez trouver ça sûrement sur internet Vous pouvez trouver ça en pharmacie, parapharmacie je crois aussi Ils en font des petits trucs comme ça Voilà, donc c'est bien, on a les millilitres J'ai rajouté un petit tube moi ici pour pouvoir plonger Et encore là, on va pencher un petit peu si besoin Si vous n'avez pas ça, sachez qu'une cuillère à café c'est 5 millilitres Donc voilà J'ai acheté donc, je vous avais présenté la dernière fois Une petite balance électronique à action à 7,50 euros Un truc dans le genre J'étais un peu embêté par rapport à sa dimension En fait, je n'avais pas pensé à ça Mais depuis j'ai réfléchi et donc je pose un rond comme ceci Pour ensuite poser mon seau Et ça marche Voilà, il fallait juste y penser Un contenant, donc un contenant pour faire en dosage deux parts Et la Boily Box, on va rouler en 15 millimètres Et puis voilà, d'accord Alors, et bien c'est parti Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait Pour éviter de faire à la one again, beast to fly Parce que vous après pour copier la recette C'est pas trop simple quoi Avec ma façon de faire Donc en fait, il va y avoir deux parts Ça c'est une part de soja Une part de blé, une part de maïs Une demi-part de lait en poudre Pour vous Je ne mets pas de saumon pour ce coup-ci La dernière fois, je n'ai pas mis de saumon Ça a bien marché Donc on va continuer là-dessus Comme ça pour vous, si vous n'avez pas de saumon Ce n'est pas toujours facile à trouver comme ça On est obligé de passer par internet Donc on ne va pas l'utiliser Un œuf pour 100 grammes toujours Et en dosage d'arômes En moyenne, souvent, c'est à peu près 10 ml au kilo Donc moi, ce que je vais faire Ça revient à 1 ml par œuf Donc en fonction du poids Je saurais mon nombre d'œufs Et je saurais donc mon nombre de Enfin, ma quantité d'arômes Le miel et le sucre Ça, je dose au pif Le miel, je fais une bousée dedans Du sucre, j'en mets aussi Le sel, pareil, j'en mets un petit peu comme ça Je vais essayer de vous faire un petit dosage Mais franchement, sucre, sel, miel, vous pouvez y aller Voilà, ça ne sert à rien de doser comme un gorel Mais on peut y aller sans risque Donc, c'est parti Je vais mettre mes farines par là Tac, tac Je vais prendre ma petite balance Je mets ça et ça Avant de l'allumer Comme ça, ça va me tarer tout ça à zéro Je regarde vite fait que vous voyez bien Ouais J'allume Tac Nous sommes à zéro Je prends mon soja On a dit deux parts Première part Première part Hop Voilà Deuxième part Ensuite Je prends le blé On a dit une part On a dit des pains On a dit plus On a dit plus Ch Étabche On a dit plus On a dit plus On a dit plus Il y a plus On a dit plus Unました Ça On a dit plus Voilà, une part de blé, tac, une part de maïs, voilà. Et donc, là, je suis à 900 grammes, 903 grammes, donc on va dire 900 grammes. Je ne vais pas mettre mon lait en poudre, je mets une demi-part de lait en poudre, mais je ne vais pas l'incorporer parce qu'il va me rajouter du poids, mais finalement, ce n'est pas une farine en soi, le lait en poudre, même si ça fait farine. Mais ça rajoute du poids, mais finalement, ça ne rajoute pas du liant et tout ça. C'est plutôt du genre même à rendre le mix assez collant. Donc, je ne vais pas le considérer là, dans ce poids, et je vais plutôt le rajouter avec les œufs où je vais mixer mes œufs en même temps que je vais mettre le lait en poudre dedans, ça fait une crème. Donc, du coup, là, tu vois, on est à 900 grammes, donc ça fait 9 cocos. Je vais rester là-dessus. J'ai 13 cocos, j'aurais pu rajouter, admettons, une dose de soja, une demi-dose, voilà, pour tout rediviser par deux pour augmenter un petit peu. J'ai 13 cocos pour augmenter un peu. Mais je pense que 900 grammes, ça va aller. Oh, quoi tu veux ? Allez, on va en faire un petit peu plus. Donc, du coup, comme je pars sur, à la base, deux parts de soja et que je vais en diviser en deux mes parts, je vais en mettre une de soja. Comme ça, elles seront faites, les bouillottes, hein. Voilà. Une demi de blé. Voilà. Et une demi de maïs. Voilà. Tac. Et là, ça va être impec. Ça va être impec parce que je suis à 1268 grammes. Donc, allez, on va dire presque 1300 grammes. J'ai 13 cocos. Ça va utiliser tous mes cocos et ça va être impeccable. Donc, maintenant, je vais mettre mon petit couvercle dessus pour bien les mélanger. Les farines. Voilà. Les farines. Voilà. Mes farines sont bien mélangées. Je peux mettre ça de côté. Ici, on peut éteindre la balance. On n'en a plus besoin. Le contenant, pareil. On n'en a plus besoin. Je vais mettre la place tout de suite, comme ça. Un petit coup de nettoyage. Hop. Donc, maintenant, je vais casser mes oeufs dans mon contenant. On a dit 13 cocos. Allez, c'est parti. De toute façon, si j'ai bien compté, il y en a 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Impeccable. Alors, je l'ai déjà dit, mais une fois de plus, moi, je ne mets pas les coquilles d'oeufs. On peut les mettre. On peut les mettre. Ça va fonctionner. Mais je n'ai pas remarqué que ça marchait mieux pour les mettre. Alors, comme en plus je roule en petit diamètre, moins j'apporte de granulométrie, plus j'ai une bouillette qui va se tenir bien comme il faut. À mon sens. Voilà, 13 cocos. Ensuite, je vais venir rajouter ma demi-part, donc j'en avais encore besoin, de lait en poudre. Voilà. Hop. Je peux me débarrasser de mon petit seau. On a dit du sel. Alors, le sel, allez, si vous voulez un dosage, je dirais en cuillère à soupe. En cuillère à soupe, rase comme ça, sachant que j'ai 13 cocos. Moi, j'en mettrais à peu près une pour trois oeufs à peu près. Ouah, on va dire trois fois quatre, douze, allez, quatre cuillères comme ça. Mais comme je vous dis, c'est pas... S'il y en a trois, s'il y en a cinq, s'il y en a six, c'est pas non plus... Moi, je vais en mettre quatre. Quatre cuillères à soupe. Voilà. Le sel, j'aime bien parce que j'en mets pas tout le temps, mais c'est un exhausteur de goût, c'est un conservateur. Et puis, je pense que les poissons, ils doivent bien détecter le sel quand même. Puis, vous savez, en montagne, moi, j'aime bien partir en vacances à la montagne. Et des fois, on voit, pour combler certaines carences des bestiaux en montagne, là, ils mettent des gros blocs de sel que les vaches viennent lécher. Voilà. En sucre, écoutez, on va faire à peu près pareil, même peut-être un petit peu plus. On va mettre... Allez, une... Deux... Trois... Quatre... Non, je pense que c'est suffisant. On va mettre quatre aussi. Donc, ça fait à peu près, à peu près, une cuillère à soupe pour trois oeufs. Il y en a quatre, il faut quatre, douze, ouais. Il y en a treize, mais... Voilà. Le miel liquide, moi, j'aime bien le mettre. One again, beast to fly. Comme il y en a presque plus dedans, on va tout mettre. Voilà. Bon, c'est du miel liquide classique, hein, l'une de miel, rien de bien compliqué. Mais je trouve que c'est un sucrant naturel. Donc, c'est un sucrant différent du sucre fin, qui est un sucre modifié, finalement, un peu. Ça, le miel, c'est déjà... Eh bien, même s'il est peut-être modifié un peu, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est un autre sucrant, et j'aime bien en mettre. Et on va finir par l'arôme. Donc, on a treize cocos. Donc, on va mettre treize millilitres d'arôme. Un millilitre... J'ai dit un millilitre pour cent grammes. Donc, en gros, comme c'est un oeuf pour cent grammes, ça fait treize millilitres d'arôme. Voilà. Et comme je suis un ouf, j'ai été jusqu'à quinze. Voilà, voilà. Hop, on va fermer ça. Et sachant que la dernière fois, j'ai remis un petit peu d'arôme sur les bouillettes. Après, lorsqu'elles ont... Lorsqu'elles étaient tranquillement en train de sécher, enfin, elles venaient de sortir un petit peu de la cuisson, elles avaient refroidi légèrement, elles étaient tiédies. Tiètes, du moins. J'ai remis un petit peu d'arôme dessus, je vous montrerai ça. Donc, c'est parti. Si, vous n'allez pas voir, là, si. Non, vous n'allez pas voir. Est-ce que je vous mets comme ça, là, pour... Vous allez voir comme ça, là. Tac. Hop, je vais essayer d'augmenter l'éclairage. Hop. Voilà. Je mets ça dessus. Je ferme. Vous voyez un petit peu ? La petite crème. Vous ne pouvez pas sentir, mais ça sent bon. Je vous remets en mode... Ici. Voilà. Je vais peut-être rabaisser un tout petit peu la lumière. Allez, je augmente un tout petit peu. Voilà. Hop. Donc, maintenant, on re-nettoie un petit coup. Il faut s'habituer à être propre. C'est bien quand on reste dans un environnement propre. Voilà. Je nettoie tant que de partout mon truc, tant que c'est frais. Voilà. Petit chiffon pour les menines. Hop, je prends ma farine, mon saladier. Je mets ma base liquide dans mon saladier. Ouh, qu'est-ce que c'est beau. J'ai l'impression de faire un gâteau. Je nettoie aussitôt. Et je viens mettre la farine dans mes œufs. Une première partie. Et on y va. Bon, là, je n'ai pas mis de colorant. J'aurais pu. Ça aurait pu être sympa. Fruits rouges, j'aurais pu mettre un arôme... Un colorant rose fluo, j'en ai. Mais, euh, je n'ai pas envie. Je vérifie de temps en temps que ça filme toujours, parce que des fois, le téléphone, il coupe. C'est bon. Voilà. On rajoute. Je vais regarder encore un petit peu pour la fin. Je vais regarder encore un petit peu pour la fin de 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 la fin. Donc là, vous voyez, je la trouve suffisamment consistante, comme ça. Donc, je ne vais pas insister avec le reste. Un œuf supplémentaire, ça n'aurait peut-être pas été trop. Pour ça, je le dis dans une autre vidéo. Des fois, je rajoute un œuf. Mais là, il n'y en avait que 13, de toute façon. Donc, on va arrêter là. Voilà, voilà. Je vais la réserver dans un petit chiffon humide. Elle va se reposer tranquillement pendant que je nettoie un petit peu. Je parlais de la granulométrie tout à l'heure. Et en fait, c'est vrai que je... Hormis peut-être si je roule la très grosse bouillette. Là, en 15 mm, j'évite de mettre de la granulométrie. Et on m'a souvent dit que mes bouillettes, elles n'étaient pas assez granuleuses et tout, d'aspect comme ça. Parce que les gens, il y a comme des standards, en fait, dans la pêche. Pour plein de choses. Et c'est vrai que tous ceux qui roulent des bouillettes fraîches, généralement, mettent de la granulométrie dans leurs bouillettes. Donc, dans les standards, c'est comme ça. Alors, on pense qu'une bouillette, pour qu'elle soit efficace, il faut de la granulométrie. Et comme moi, j'aime bien faire mes propres tests. Et que ça fait quelques années déjà que je roule. J'en ai fait des bouillettes avec de la granulométrie. Et parfois, ça peut aider en pêche rapide, très rapide, de faire des bouillettes limite très granuleuses. Donc, qui vont être très fragiles, mais qui vont échanger très vite dans l'eau. Mais au final, depuis que je roule des bouillettes sans granulométrie, à l'instar, un petit peu des bouillettes mainline, genre high impact, qui n'ont aucune granulométrie et qui fonctionnent très très bien, je dois dire que mes résultats, ils n'en sont pas moins bons depuis. Donc, voilà. Chacun pense ce qu'il veut. Pour moi, la granulométrie, finalement, c'est comme pas mal de choses. Il y a la théorie et la pratique. Et parfois, il y a des choses, c'est vrai, qui paraissent logiques. où on se dirait, mais si, il faut absolument, machin, voilà. Et au final, on se rend compte que, dans les faits, c'est pas transcendant, la différence. Je dirais même, quand il y a une différence. Voilà, voilà. Bon, tout ça est propre. On va passer en mode création de boudin. Donc, d'abord, il faut que je fasse mes galettes. On va passer. Voilà, voilà. Et en mode création de boudin. Et en mode création. Et en mode création. maintenant on va passer en mode roulage donc bon ma pâte est un petit peu sèche trop sèche ça va quand même y aller mais il aurait fallu que je mette un petit peu plus d'oeuf je pense j'aime bien rajouter un oeuf de plus normalement mais là je ne l'ai pas fait bon ça y va quand même elle est vraiment cassante bon voilà j'arrive en fin de roulage si je suis tout levé les fleurs donc voilà j'ai une bonne petite barquette de bouillettes avec les petites chutes et tout ça je refais des pâtons et je refais des galettes je voulais vous montrer parce qu'en fait j'ai fait une erreur sur c'est bien que ça se passe pas toujours nickel pour parce que chez vous à mon avis ça se passera pas toujours nickel là en fait j'ai fait une erreur c'est que j'ai pas mis assez d'oeufs en fait c'est à dire qu'en règle générale quand là ces derniers temps je roule à la Boily Box je fais des toutes petites quantités enfin vraiment toutes petites 500 grammes 700 grammes là je suis parti sur 1 kg 3 directement et je pense que quand on augmente comme ça en quantité de mix faut pas hésiter à rajouter un ou deux oeufs en plus je l'ai vu de toute façon quand j'ai roulé vous avez bien vu j'ai enlevé un peu de farine j'ai vu je l'ai dit d'ailleurs que ça j'avais suffisamment de consistance il était déjà un peu trop tard c'est à dire que j'avais déjà trop de farine par rapport aux oeufs donc j'aurais pu encore à ce moment là casser un ou deux oeufs et puis hop c'était parti et puis voilà quoi bon j'ai continué j'ai eu la chance que c'est bien passé dans la machine quand même ça posait juste le problème de manipulation des boudins qui sont très cassants et j'ai mis l'eau à bouillir puis je me suis dit tiens allez comme vraiment elle est vraiment trop trop sèche là en plus c'est les morceaux qui restent ils ont encore plus sécher le temps que je roule tout le reste donc j'ai été chercher un oeuf dans la maison là bas et puis comment j'ai je l'ai cassé machiné j'en ai enlevé à peu près une moitié donc j'ai un demi oeuf on va dire donc je vais remélanger ça dedans je vais le faire avec vous pour voir voilà je vais peut-être pas tout mettre on va voir tac on est morceaux oui j'ai même pas mis tout le fin tout le demi oeuf on va faire malaxer ça voilà voilà donc on va laisser reposer un petit peu le temps que je nettoie tout le reste donc si je reprends mon petit plâton voilà je refais une petite galette je viens de nettoyer mon rouleau mais bon alors on se rend compte déjà que rien qu'à l'écraser dans le dans la plaque elle est moins cassante on lui a donné grâce à l'oeuf un peu d'élasticité en fait je suis sur la même recette que j'ai fait pour la dernière vidéo et j'ai pas eu ce problème là du fait je pense que j'ai voulu un peu moins en quantité donc le l'oeuf pour 100 g correspondait donc on va refaire la galette déjà là on voit que ça se tient beaucoup mieux quoi ça éclate pas de partout c'est là qu'on se rend compte que ça tient à peu de choses voilà et si je prends un boudin voyez déjà il est beaucoup moins beaucoup moins cassant quoi et voilà bon je vais continuer ont du coup on passe d'une pâte qui paraissait complètement à côté de la plaque à une pâte qui est tout à fait adéquate au roulage allez bon alors voilà les bouillettes commencent à remonter je les ai mis à cuire on voit que une petite mousse là mais on voit qu'elle monte en surface donc je vais pas attendre trop plus longtemps ça me semble pas mal donc je vais les sortir les mettre dans le bac au dessus de l'évier et quand elles auront un petit peu plus refroidi j'ai préparé j'ai préparé une petite seringue avec 10 millilitres d'arômes et c'est 10 millilitres d'arômes en fait je vais les mettre dans le seau ici et je vais secouer les bouillettes dedans on va voir ça tout à l'heure moi où c'est bon j'éteins hop on voit les bouillettes qui sont en surface en partie voilà c'est très bien moi ça me convient comme ça alors voilà elles ont bon j'ai eu le temps de m'occuper moi entre temps les bouillettes donc elles sont elles sont pas sèches bien sûr mais elles sont tièdes là légèrement tièdes on voit bien d'ailleurs qu'elles sont loin d'être sèches donc je prends mon seau je mets les 10 millilitres tac je mets mes bouillettes dedans vous pouvez pas sentir mais alors cet arôme je te promets patrice je crois que je vais repasser commande pour rappel c'est donc patrice le belge qui m'a donné ça la dernière fois c'est pour mettre dans ses dans ses limonades parce qu'il est limonadier les limonades sont excellentes d'ailleurs je vous aurais bien mis le lien mais je me rappelle pute c'est non barbare belge plutôt faudrait que je vous mette tout ça si ça vous intéresse si vous voulez commander de la limonade à patrice il vous mettra peut-être une petite dosette d'arômes avec si vous êtes carpiste j'adore et après je vais mettre à peu près la moitié ici la moitié ici voilà voilà et je vais les laisser sécher comme ça 48 heures et avec ça et ben on va faire un un petit amorçage il ya deux kilos j'ai pesé avant cuisson pour voir il y avait deux kilos deux kilos 30 exactement donc je vais laisser sécher ça 48 heures je vais faire un petit amorçage avec et mercredi prochain on se voit pour voir si le son travail le travail a apporté ses fruits bisous et mercredi prochaines Sous-titrage FR ?